Donc, on va monter une Green Weather. La plupart, souvent, je me fais poser des questions, où est-ce que je peux prendre des patterns, où est-ce qu'on peut trouver ça? Il y a un livre que j'utilise beaucoup, 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 c'est Atlantic Salmon Flies, qui a été rédigé par mon ami Jacques Heroux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de patterns dedans qui sont très intéressants, relativement peu connus. C'est tout très, très bien décrit à l'intérieur. Donc, on a autant en français les recettes qu'en anglais avec les photos. Donc, ça nous permet vraiment de retrouver les patterns les plus populaires. Même, des fois, je vois des patterns à l'intérieur de ce livre-là que je connaissais simplement pas. Donc, c'est un super bon livre. Si jamais vous voulez l'acheter, c'est pas cher relativement pour toute l'information qu'il y a à l'intérieur. Donc, Green Widow, c'est une mouche super simple. En fait, il y a seulement quatre matériels en incluant deux tinsels. Donc, c'est hyper simple à monter. On va monter ça avec du fil 8-0 de chez Uni, couleur noire. Donc, je débute mon montage. On a amené mon fil jusqu'à l'arrière. C'est une mouche qui n'a pas de queue, qui n'a pas de bottes, qui n'a pas de ferret. C'est vraiment très, très simple. Donc, c'est assez straightforward. Je prends un tincelle argent ovale que je viens attacher complètement à l'arrière et je vais l'attacher sur toute la longueur de mon hameçon. en gardant mes tours de fil assez collés les uns sur les autres, étant donné qu'on va faire un quart en tinsel plat. Donc, on ne veut pas créer de bosses inutilement avec notre fil de montage en séparant nos tours. Ou, par exemple, en coupant également notre tinsel, on pourrait avoir le même résultat. Donc, on amène ça sur le côté jusqu'au point où est-ce que notre œillet va débuter. Donc, le but c'est d'arriver égal environ avec ça pour réduire la grosseur de la bosse de notre œillet. Et on embarque un tout petit peu dessus. Par la suite, tinsel plat, couleur or. On va venir installer à l'avant, couleur argent, pardon. Donc, ce que j'aime bien faire, vous venez de le voir, je l'attache beaucoup plus long. Par la suite, je vais le tirer. Comme ça, je n'ai pas besoin de venir le recouper. Il est vraiment attaché seulement sur le bout. On pourrait rajouter une goutte de laque sous le corps, sur notre fil de montage. Donc, ça viendrait solidifier encore plus notre montage. Cependant, comme on fait un aller-retour, tant ou si longtemps qu'on va garder nos tours collés les uns sur les autres, et qu'on serre bien, c'est assez solide. Donc, on amène ça jusqu'à l'arrière. Rendu à l'arrière, on repart vers l'avant. Le fait de faire un aller-retour, ça apporte, oui, beaucoup de solidité. Ça vient épaissir un tout petit peu le corps. Ça vient surtout camoufler toutes les impérités qu'on aurait pu faire en dessous de notre corps. Donc, ça vient égaliser le tout. Ça nous permet d'avoir un corps qui est vraiment égal, que les dents des poissons n'auront pas tendance à venir prendre dedans. Un coup, revenu à l'avant, on vient attacher le tout. Avec quelques tours de fil de montage, très solidement. Donc, on est rendu maintenant à faire nos côtes avec notre tinsel ovale. Donc, entre 3 et 7 tours environ, dépendamment de la grosseur, de la mouche. L'important, c'est juste pour nos yeux à nous, qu'ils soient égaux. Honnêtement, sur la majorité de mes streamers, par exemple, la micéphine qui demande des ribs exactement comme ça ici. C'est le même même corps. Je n'utilise pas de tinsel ovale parce que je ne vois pas l'intérêt réellement d'avoir... Tu sais, c'est deux fois à peu près le même flash. Donc, je trouve que ça ne paraît pas assez pour valoir la peine. Mais, dans ce cas-ci, comme le pattern le demande, on va l'utiliser. Par la suite, au niveau de l'aile, on va utiliser de la queue d'écureuil teint en noir. C'est un matériel vraiment super parce que c'est généralement des poils qui sont très, très droits. C'est aussi très facile à stacker. Donc, il n'y a pas de bourre ou de sous-poil dans ces poils-là. Donc, quand on vient stacker, ils viennent vraiment très, très égales facilement. Par la suite, on vient retirer tous les petits poils qui n'ont pas rapport, qui ne seraient pas égalisés. Il n'y en a presque pas. Donc, on est rendu maintenant à venir attacher notre aile. On met ça environ la longueur de notre hameçon. Je pèse entre tes deux doigts là. Je fais un tour seulement sur mon aile. Puis, je viens la déposer. Et puis là, je pars de l'avant et je vais l'attacher en m'en allant vers l'arrière tranquillement. Donc, ça permet de simplifier un peu l'attache de l'aile. Ça vient la positionner vraiment sur le dessus et c'est très, très solide. Par la suite, je viens couper l'excédent à l'avant. Et je vais bâtir, dans le fond, la collerette de ma mouche directement à partir de mon point d'attache ici. Donc, ça va me permettre d'avoir une tête avec un diamètre beaucoup plus petit à la fin, sans effort. Donc, avant ça, je vais venir mettre simplement une goutte de laque à la base de mes poils ici. Donc, mon but, c'est que cette goutte là, elle pénètre dans mon fil et surtout dans la base de mes poils ici. Ça va venir vraiment solidifier mon aile. Normalement, avec les tours de fil de montage, on est correct. Mais, c'est un matériel qui peut être un peu graisseux, qui peut avoir tendance à glisser. Donc, avec un fil bien ciré, généralement, ça tient assez bien, mais quand même. Ça, on n'est jamais trop prudent. Par la suite, pour venir faire la collerette, ce que j'utilise, c'est du cou de poule. Donc, ça se nomme littéralement le cou de poule pour saumon. Donc, ça ne peut pas être plus précis que ça. C'est exactement l'usage que j'en fais. Ça fait des collerettes vraiment très belles. Très, très simples à faire également. Donc, je viens me chercher une belle plume qui va correspondre à la grosseur de mon hameçon. Donc, chaque cou contient des plumes, je dirais, allant de numéro 12 jusqu'à numéro 2 en bonne quantité. Tu sais, moi, j'en passe peut-être une à deux par année au niveau de la couleur noire. Puis, je monte au moins, je dirais facilement, 400 mouches avec une seule de ces coups-là. Donc, c'est vraiment un achat qui n'est pas cher pour la quantité de matériel qu'on a et qui peut être utilisé par la suite dans plusieurs montages. Parce que je m'en sers également pour faire des softs à accueils. On peut s'en servir pour faire à peu près n'importe quoi qui demande un accueil qui est assez mou. Donc, je viens plier mes fibres vers l'arrière. Ça va m'aider au niveau de mes... quand je vais entourer ma collerette par la suite. On monte tous nos fibres vers l'arrière. Par la suite, on débute l'enroulement. Là, vous voyez, j'enroule sur mon fil de montage. Je n'enroule pas devant. Donc, je viens camoufler mon point d'ancrage de mon aile avec mon accueil. Et en plus de ça, quand je vais venir pour attacher mon accueil, il va pratiquement juste me rester quelques tours de fil et le rachis. Donc, ça va me faire une tête de la grosseur que je veux réellement. Parce que je vais pouvoir... comme on voit ici, là. Tu sais, si jamais je voudrais faire trois tours à un nœud de finition, je pourrais. Ce serait amplement, je peux faire des très très petites têtes qui ne prendront pas de place, qui ne m'empêcheront pas de faire un bon nœud, quoi que ce soit. Donc, vous voyez, j'ai fait trois tours. Je pourrais, à partir de cet instant-là, faire mon nœud de finition. Cependant, je vais juste re-shipper un petit peu la tête pour qu'elle soit plus à mon goût. Ça, c'est vraiment un style personnel à chacun. On a toute notre façon de monter. Il y en a qui préfèrent avec des tout petites, tout petites têtes. Il y en a qui préfèrent avec des grosses têtes. Moi, ceux-là que j'aime, c'est proportionnel, que j'appellerais. C'est environ cette grosseur-là par rapport à la mouche. Et dans certains cas, là, tu sais, des mouches comme des petites nœufs, il n'y en a pas de tête à toute fin pratique. Donc, j'en fais pratiquement pas. Ça dépend de chaque montage. Cependant, pour les mouches à saumon, c'est vraiment ce que je préfère à cet endroit-ci. Donc, je viens mettre une goutte de lac pour finaliser la tête. Donc, j'en mets une bonne goutte sur le dessus. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais venir simplement avec mon bas de kin. Donc, l'étendre aux deux côtés de ma tête. Donc, en tournant, comme ça ici, avec mon bas de kin, je viens l'étendre partout. C'est beaucoup plus précis. Ça me permet de ne pas avoir, là, de lac qui va couler dans mon poêle. Donc, ça me permet de faire une meilleure finition, à mon avis. Donc, le montage de la Green Widow, une mouche à saumon. Très, très simple. Ce qu'on appelle une Air Wing.